Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors je sais que l'annonce a été faite il y a un petit temps déjà, mais au premier aperçu de l'épreuve du froid qui va être donc la première extension d'Altered qui va sortir au mois de janvier. Alors ici je ne vais pas passer dans l'article des Kinox qui est disponible sur le site, même s'il y a quelques jolies infos, quelques jolies illustrations, je suppose que vous êtes déjà un petit peu passé dedans. On a vraiment une thématique qui se dégage et qu'on peut déjà évidemment voir de par la lecture ici, le petit traîneau aussi du Père Noël qui laisse imaginer certains personnages évidemment qui vont arriver. On a l'impression qu'on a une carte pour chaque faction ici. Mais donc on va s'intéresser à ça mais pas via l'article des Kinox directement, mais je vais vous proposer la lecture ici et essayer de rebondir un peu sur l'article qui est disponible sur le site de la team, donc la team des Exalt, sur exalt.team qui a été ici rédigée par Fabula Hussing et qui a été traduit de l'anglais par Moira. Et donc on va voir un petit peu, c'est l'occasion de discuter de certaines des cartes et de voir un petit peu ce qu'il y a à dire et de tirer un petit peu ce qu'on peut déjà apprendre des quelques informations qu'on a sur cette prochaine extension. Donc je vais principalement vous lire et puis rebondir un petit peu avec mes idées, mes infos si jamais j'ai des choses à rajouter. Mais donc l'épreuve du froid, une analyse des annonces. Au cas où vous n'auriez pas suivi, la première extension d'Alterd a été annoncée le mardi 1er octobre, ce qui est déjà pas mal tôt aussi, pour savoir que ça va sortir fin janvier, donc on est quand même quelques mois à l'avance avec déjà les premières annonces. Cet article donc ici va vous présenter ce que nous avons appris jusqu'à présent sur cette nouvelle extension intitulée l'épreuve du froid. En anglais, ça s'écrit Trial by Frost. Concernant le thème, on a ici une citation qui a été tirée de l'article sur le site d'Alterd, et qui donne un petit aperçu en plus des illustrations évidemment qu'on a vues. Je vous lis le petit extrait. Maintenant que la porte du solstice est ouverte et que le kraken n'est plus, il est temps d'explorer ce qui s'étend au-delà des limites d'Asgartha. Par-delà l'inconnu se trouve la source du tumulte et les réponses à l'état du monde. Mais le caïs Haïdara se dresse sur ton chemin, et il te faudra affronter ces nombreuses épreuves si tu espères poursuivre ton voyage. Résiste au vent glacé et aux tempêtes de neige pour prouver ta maîtrise des éléments. Resserre tes bottes et attrape ton piolet. Affronte les défis de front ou tente de t'adapter. Trace ton chemin jusqu'au cœur de la montagne, et part à la recherche des réponses qui demeurent emprisonnées dans la glace. Et on rajoute que le jeu de base d'Altered, par-delà les portes, donc Beyond the Gates, l'extension de base, l'édition de base, a servi à introduire les principes fondamentaux du monde d'Altered, et ce set va donc être notre première exploration au-delà de ses limites établies. Le thème est autour d'une région de montagne gelée, et celui-ci est déjà visible à travers les nouvelles cartes à révélées jusqu'à présent. Et en parlant de ça, on va parler un petit peu des cartes à réveiller. Mais donc, si jamais vous êtes déjà un peu intéressé au lore, vous savez que le Kraken a été défait. Je vous renvoie évidemment vers notamment mes podcasts, ou les articles de lore sur le site, ou toutes les petites informations de lore sur chacune des cartes du jeu. On apprend quand même beaucoup de choses, et donc on a appris que le Kraken, évidemment, a été défait. Ce qui nous permet de sortir, enfin, ce qui permet aux habitants d'Asgartha, de sortir de la cité et de commencer à aller réexplorer l'extérieur plus en sécurité, et notamment ici au nord-ouest, là où était la région de Kair Oorun. Et donc ici, on va se retrouver dans des régions gelées, avec le Kais Haïdara, alors je ne sais pas si la prononciation est correcte, mais qui va être une zone de montagne. Alors est-ce que le Kais est juste une montagne ou une chaîne de montagne ? Mais en tout cas, une zone de montagne enneigée, comme on a pu le voir, si on retourne sur les illustrations ici, on peut voir ici toute la zone de montagne enneigée, avec nos héros qui sont habillés de telle sorte à affronter, évidemment, le froid à venir. Donc voilà, le thème est assez clair, je pense, depuis le début. Moi je trouve ça assez excitant, j'aime beaucoup l'esthétique des cartes de ces tons bleutés, je suis un joueur hors 10 aussi, parce que j'aime bien les couleurs bleues, et j'aime bien le froid, la neige, ces paysages enneigés, ça dégage quelque chose que je trouve assez poétique. On va se pencher maintenant sur les quelques cartes révélées, et voir ce qu'on va pouvoir en dire aujourd'hui. Alors, il y a trois cartes de l'épreuve du froid qui ont été révélées, alors en plus des illustrations, ici on parle de trois cartes avec vraiment leur texte, leur coût, etc. toutes dans leur version commune. Je vais passer en revue chacune de ces cartes une par une, et discuter un peu de l'usage que l'on peut en faire, mais il est important avant tout de noter quelques points. Tout d'abord, la méta du set de base, donc telle que l'on la connaît aujourd'hui, n'est pas encore complètement établie à l'heure actuelle. Les joueurs sont en train de découvrir quelles cartes et quelles factions sont les plus puissantes, et comment se déroulent évidemment tous les différents match-up. On a quand même 18 héros dans le jeu pour trois factions différentes, on a beaucoup de match-up à connaître, à analyser, à développer aussi. Le jeu n'est officiellement sorti qu'il y a un mois et demi, enfin un gros mois, un peu plus d'un mois, donc on n'a pas encore tout découvert. Il est tout à fait possible que les stratégies dans lesquelles ces cartes s'intègrent le mieux ne soient pas les plus efficaces actuellement, évidemment avec des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, on va avoir des nouvelles choses qui vont apparaître. De plus, l'introduction du deuxième set va bien sûr bouleverser la méta en elle-même. Ces cartes ne peuvent pas être évaluées avec précision, sans connaître évidemment les autres nouveautés que va apporter l'épreuve du froid. Avec toutes les nouvelles cartes qui vont sortir, elles peuvent avoir de nombreuses synergies que nous ne pouvons pas encore voir. Cela dit, nous pouvons tout de même évaluer ces cartes en leur ensemble, et réfléchir à la place qu'elles pourraient occuper, ici dans les différentes factions, vu qu'on a des cartes dans trois factions différentes ici qui nous ont été proposées. On commence avec le lait d'Arcolano. Le lait d'Arcolano qui intègre un nouveau type de cartes et un nouveau sous-type. C'est une carte ici chez Braavos, qui nous coûte un à jouer depuis la main ou la réserve, qui est un permanent d'expédition. Cela change des permanents qu'on avait jusqu'à présent, où il était juste mis permanent, tiré, et on avait uniquement des repères. Ici, on a un permanent d'expédition, tiré, et on a le sous-type qui est ici, Matos. On a une petite info ici, un petit encart. Alors, est-ce que c'est nouveau, ces petits encarts ? Est-ce que ça va juste être pour les nouveaux types de cartes, ou est-ce qu'on va avoir des rappels sur des cartes déjà existantes, avec un nouvel encart pour, je ne sais pas, pour l'esthétique de la carte ou pour la facilité de lecture ? En tout cas, c'est assez intéressant. On a, entre parenthèses et en italique, l'information qui nous dit qu'on doit jouer cette carte dans une expédition. Donc ici, c'est vraiment des permanents d'expédition, à jouer dans les expéditions et plus dans les zones de repères. Ce n'est pas un repère. Je vais en réserve au repos si elle a avancé, donc si l'expédition a avancé. Donc c'est vraiment un permanent qui va rester dans l'expédition tant qu'elle n'avance pas. Assez intéressant, nouvelle mécanique de jeu. Ça nous dit, lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost et fugace. Plutôt intéressant aussi. Donc un effet lorsqu'un personnage arrive en jeu. Je peux peut-être vous mettre la carte en grand ici. On aura l'image en plus grand ici. Si vous voulez la lire, je pourrais peut-être faire ça pour les prochaines directement. On a une petite illustration aussi sympathique de ce lait d'Arcolano sur une petite serviette, nappe de pique-nique. Avec les petites émojis du Bouddha ici, je trouve ça assez fun. Et le côté un peu enflammé, ça crie un petit peu « Je suis fait par la faction Braavos ». Et Arcolano, c'est une des régions dans Asgarta. Alors, on va continuer tout ça. La première carte révélée nous présente un tout nouveau mécanisme de jeu. Les cartes Matos sont un nouveau type de permanent, donc un sous-type si on veut être correct. Après, le tirer, c'est un sous-type qui sont joués dans une expédition spécifique et qui restent dans celle-ci jusqu'à ce qu'elle avance. Cela n'a pas été dit explicitement, mais il semble que les cartes Matos ne comptent pas dans les deux cartes permanentes en jeu d'un joueur, car il n'utilise pas les emplacements normaux du jeu dans la zone des repères. On peut revenir sur la... Par exemple ici, Trace Terre au Somme. On parle ici des petites cases qui nous font dire qu'on peut avoir deux cartes en réserve et deux cartes ici. Mais c'était en repères. Donc ces nouveaux permanents ne sont pas des repères, donc ne sont pas évidemment limités par cette quantité déterminée par le héros. Il est également possible que ce ne soit le cas que pour les cartes Matos portant la mention permanent d'expédition, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les cartes Matos imprimées. On pourrait dire que Matos est un nouveau sous-type, mais ça pourrait être un sous-type aussi de permanent ou d'autre chose, et pas seulement permanent d'expédition. Je trouve ça peut-être un peu farfelu. Ouais, parce qu'on est dans des types, des sous-types de cartes, etc. Je ne suis pas sûr qu'on aura du Matos ailleurs que dans les expéditions. Parce que sur les tapis de jeu, ce qu'on a en bas à droite, c'est la zone de repères, donc ce n'est pas juste une zone de permanence, c'est typiquement une zone de repères. Donc si on a le sous-type Matos, on n'a pas le sous-type repères. Donc voilà, je ne suis pas forcément dans la même mouvance ici. Alors, c'est aussi la première fois qu'Alturd propose des permanents qui n'ont pas le type repères. Ça c'est vrai, par-delà les portes, chaque permanent était également un repère. Ce qui signifiait que les effets qui faisaient référence au repère ou au permanent, on pouvait les interchanger parce que tout ce qui était permanent était repère, et tout ce qui était repère était permanent, vu qu'il n'y a que ça qui existait. Mais ici, forcément, avec les nouveaux sous-types, ça change la donne. On sait qu'un repère est un permanent, mais un permanent n'est pas forcément un repère, si vous m'avez suivi. Désormais, ces effets auront des différences significatives, ce qui ouvre la voie à des éléments de conception de jeu intéressants, ainsi qu'à des nuances. Les cartes qui ne s'intéressent qu'aux repères, comme Athena, qu'on a ici en dessous, seront-elles encore puissantes s'il y a plus de permanents sans repères ? Il se peut que ce ne soit pas le cas. Parce qu'ici, Athena, on avait, en effet, depuis la réserve, si vous contrôlez au moins deux repères, je perds Fugace. Mais si on a beaucoup plus ici de permanents d'expédition qui ne sont pas, du coup, des repères, est-ce qu'on va, du coup, dès lors, moins jouer de repères ? Et est-ce que ça sera tout aussi intéressant de jouer des cartes comme Athena ? Voilà, je pense qu'on va avoir juste des plans de jeu différents. Mais c'est vrai qu'on a besoin de suffisamment de personnages dans nos decks, donc si on veut mettre des permanents qui sont des repères, plus des permanents qui ne sont pas des repères, mais plutôt des permanents d'expédition, ça veut dire qu'on va peut-être devoir faire des choix ou limiter le nombre de personnages en jeu. Voilà, donc on peut se poser la question un peu de l'impact encore des personnages qui dépendent uniquement des repères. Je ne sais pas si on doit s'en inquiéter. Aujourd'hui, on a vu que trois cartes, évidemment, du 7. Pour en venir à la carte en question, le lait d'Arcolano booste toutes les créatures. D'ailleurs, c'est... Tiens, je n'avais pas changé l'article. Ouais, bon, parce que ce ne sont pas des créatures, ce sont des personnages. Ça, c'est un petit billet, je pense. Des gens qui jouent à Magic, notamment, mais le mot créature n'existe pas dans Altered, ce sont des personnages. Bref, le lait d'Arcolano booste tous les personnages que vous jouez dans une expédition, mais leur donne aussi Fugues. Cet effet est très puissant pour un mana, mais c'est aussi, évidemment, un inconvénient très important. Et le désavantage peut être particulièrement coûteux si vous n'avancez pas dans l'expédition, car vous avez donné le Fugues à tous les personnages que vous avez déjà joués. Et si votre expédition n'avance pas, le permanent d'expédition, le matos là, le lait d'Arcolano reste en jeu. Et donc, la journée suivante, à nouveau, tous les personnages que vous allez jouer dans cette expédition vont gagner Fugues. Donc, voilà, je pense que c'est un peu une lame à double tranchant qui, certes, va vous permettre de mettre beaucoup de boost très rapidement sur vos personnages. mais, forcément, si ça reste en jeu trop longtemps, tout va être Fugues et vous allez perdre énormément de cartes, à moins de jouer beaucoup avec la réserve. Je ne sais pas si on aura plus de cartes qui vont pouvoir être jouées depuis la réserve. Alors, j'imagine peut-être Solidarcolano en Axiom, en Transfuge, qui sait ? Je pense que ça pourrait être pas mal où on va jouer des cartes depuis la réserve, donc qui sont déjà Fugues, donc c'est un inconvénient qui n'en est plus trop un. Trop un, pardon, les liaisons. Enfin, bref. Cela dit, Braavos a des moyens de contourner ce désavantage. En effet, des personnages tels que Hua Mulan, qu'on voit ici, ou l'avant-garde de Braavos, permettent de retirer Fugues, soit sur elle-même, ici, dans le cas de Mulan, soit sur les autres personnages que vous jouez, dans le cas de l'avant-garde de Braavos. D'un autre côté, la traceuse Braavos est, par défaut, Fugues, quand vous la jouez. Ça fait partie de ces personnages, voilà, qui arrivent, qui sont déjà Fugues, pour contrer un petit peu, pour équilibrer le fait qu'elle ait de très bonnes statistiques. Ce qui va annuler le désavantage du lait d'Arcolano. Et vous allez avoir un personnage, vraiment, avec beaucoup de boost. Si on reprend la traceuse Braavos rare, qui est pour 2 manas, qui est 4-3-4, qui arrive Fugues. Avec le lait d'Arcolano, elle serait 5-4-5 pour 2 manas. Et de toute façon, elle est déjà Fugues. Donc ça peut être, évidemment, le genre de carte très intéressante à jouer avec ce lait d'Arcolano. Enfin, jouer vos personnages de la réserve dans l'expédition du lait d'Arcolano est un moyen d'obtenir vos boosts gratuitement. Voilà, un peu comme on le dit, étant donné qu'ils sont déjà Fugaces, ça ne change plus grand chose. Si vous incluez suffisamment de ces cartes dans votre deck, vous devriez être en mesure de tirer le plein potentiel de cette carte sans en subir les désagréments. Le lait d'Arcolano vous incite à jouer un deck agressif avec beaucoup de personnages avec un faible coût. Son effet n'est pas vraiment utile si vous ne boostez qu'un seul personnage dans la journée. Oui, forcément. On aura payé un pour gagner un boost mais donner le Fugace à un personnage qui va arriver. Donc c'est un petit peu moyen. Ça se joue en effet peut-être plus avec un deck très agressif. On va pouvoir jouer 2, 3, 4 personnages dans une journée. À certains moments du jeu, ça peut faire découvrir un peu son plein potentiel. Vous devez remplir une zone d'expédition avec le plus de personnages possibles pour rentabiliser au maximum cette carte. Basira est la candidate idéale car son pouvoir s'active lorsque vous boostez vos personnages. Et donc forcément, vous avez le lait dans une expédition, ça veut dire que quoi que vous jouez comme personnage dans l'expé, il va gagner un boost et vous pouvez déclencher Basira. Un petit peu comme un havre que vous jouez avec les personnages de votre réserve. Ou alors en draft, moi j'avais déjà joué une fois, j'avais un monolithe, Bastion Ordice, dans un deck avec Basira en tant qu'héroïne. Et du coup, tous les personnages que je jouais gagnaient un boost et donc pouvaient déclencher l'effet de Basira. Donc c'était plutôt intéressant. Ici, c'est bien pour un seul mana. Ça va pouvoir se faire. Kojo devrait également trouver un bon usage de cette carte car les listes autour de ce héros sont traditionnellement conçues pour être très agressives et essayer de prendre l'avantage en début de partie. ce que cette carte peut faciliter. Je ne m'attends pas à ce que les decks Atzadi qui ont des personnages particulièrement chers soient intéressés par la carte ce qui est tout à fait normal. Aucune des cartes n'est adaptée évidemment à toutes les configurations, à tous les héros et à tous les plans de jeu. Donc ça, c'était pour cette première carte le lait Darko Lano qu'on voit ici en commune dans la faction Braavos et on se demande dans quelle faction ça va arriver ensuite. On passe à la carte suivante qu'on va voir chez Muna qui est Déméter. Alors je vais revenir du coup sur la carte de l'article. Oups, je pouvais rester là pour vous l'afficher en grand. Déméter qui est un personnage qui est une plante intéressant aussi chez Muna qui est une divinité qui nous coûte 6 à jouer donc on la joue pour une 6-5-5 donc un peu moins de statistiques finalement que son coût. Ce n'est pas injouable mais voilà, on préfère avoir en général des cartes un peu plus importantes mais on a un petit effet quand même intéressant. Si je suis sur la zone de forêt je suis éternel donc la seule carte qu'on connaissait jusqu'à présent qui était éternelle c'était Hydra Kaina et éternel signifie donc qu'au repos on ne va pas la carte ne va pas aller en réserve. La nuance par rapport à Hydra Kaina qui est éternelle quoi qu'il arrive quand elle arrive en jeu quand elle est en jeu ici Déméter elle est éternelle seulement lorsqu'on est sur la plante. c'est-à-dire l'expédition dans laquelle est Déméter doit être sur une région qui a de la plante donc soit mono-forêt soit de forêt eau soit de forêt montagne donc voilà c'est un éternel sous-condition je trouve ça plutôt intéressant ça ouvre aussi la voie à différentes choses ce qui signifie que si jamais on est sur la forêt avec nos 6 de stats notamment en forêt mais que notre adversaire nous contre ne nous permet pas d'avancer et bien Déméter va rester en jeu étant donné qu'elle n'a pas avancé elle sera toujours sur la forêt donc elle va être éternelle et elle va rester en jeu et tant que notre adversaire nous bloquera sur la forêt elle restera en jeu ce qui est plutôt sympa et une fois qu'on va avancer potentiellement enfin on va le voir mais on pourrait ne plus tomber sur la forêt ou bien trop tomber encore sur la forêt mais bref donc Déméter elle a 3ème carte après le Kraken Erine qui s'intéresse à un type de biome spécifique on avait le Kraken qui disait que toutes nos régions devenaient de l'eau et Erine qui nous dit que si on avance grâce à la forêt on a un effet qui se déclenche étant un personnage Muna il n'est pas surprenant de l'avoir vous récompensé pour avoir joué dans les biomes les régions forêt c'est aussi le second personnage Éternel après Hydra Kaina bien qu'il soit excitant de voir ce mot-clé sur un personnage avec d'aussi grosses statistiques il est essentiel de noter qu'Éternel fonctionne de manière totalement différente sur Déméter que sur Hydra Kaina un peu comme je viens de le dire avant d'ailleurs on peut revoir ici Hydra Kaina si vous voulez vous rappeler de son texte bien qu'il soit excitant non je viens de le lire rappelez-vous que chaque carte de tumulte a les trois types de régions réparties sur ces deux zones ça signifie qu'après être passé dans un biome forêt il y a une chance sur deux pour que la zone suivante le soit également et qu'il n'y a et qu'il n'y a aucune chance pour que vous trouviez trois biomes de forêt d'affilée en conséquence Déméter est moins un personnage éternel qu'un personnage étrangement ancré en tout cas oui c'est un peu comme si on avait un oui un genre un genre d'ancrage enfin éternel aussi est un genre d'ancrage donc c'est vrai qu'elle n'est pas éternel éternel c'est comme si elle était ancrée de façon de façon temporaire mais potentiellement plus longtemps qu'un personnage ancré enfin voilà on est un peu dans un mix entre les deux je trouve que dire éternel sous condition est plutôt pas mal donc ici la petite Indra Kaina même s'il n'est pas vraiment éternel un personnage ancré de 6-5-5 est toujours un investissement fantastique lorsque vous envisagez cette créature ce personnage de cette façon vous devez également prendre en compte le fait que vous êtes limité sur les zones dans lesquelles vous pouvez la jouer cela est cependant compensé par l'avantage potentiel d'obtenir deux tours d'éternel d'affilée lorsque vous vous déplacez dans la bonne zone de tumulte dans une situation désespérée jouer ce personnage comme un 6-5-5 classique n'est pas non plus la pire décision au monde ça nous fait quelques statistiques quand même qui ne sont pas qui ne sont pas mauvaises l'héroïne la plus évidente avec laquelle jouait Demeter bien évidemment est Rin qui vous incite de par son pouvoir à avancer le plus possible dans les biomes forêts Taïja peut potentiellement être une candidate intéressante aussi car même un éternel partiel fonctionne bien avec sa capacité de mettre des boosts et on se retrouverait dès lors avec une 7-6-6 pour 6 mana potentiellement éternelle de temps à autre cependant les decklist actuelles de Taïja ont tendance à jouer des personnages ancrés peu chers qui gagnent plus comparativement avec un seul boost les decks d'arjun ont eux tendance à être construits autour de personnages moins chers également donc peut-être plus difficile de trouver une place pour mettre Demeter Pour être honnête j'ai un peu de mal à voir dans quel deck Demeter pourrait s'intégrer c'est au moins une plante ce qui signifie que vous pouvez la jouer plus rapidement avec la prairie prolifique notamment et elle peut aussi profiter d'autres synergies avec les personnages de type plante qui existent dans le corset d'Altered et probablement dans le nouveau aussi si les decks Muna commencent à étaler leur courbe de mana pour jouer autour d'un archétype davantage centré sur le rampe Demeter peut s'intégrer parfaitement en tant que créature résiliente qui peut gagner plusieurs rounds à elle toute seule c'est vrai qu'idéalement on est sur notre zone de départ ouais non si on pourrait être resté sur notre zone de départ on met la Demeter une fois qu'on a 6 mana voire 5 si on a joué une prairie prolifique après ah ouais non ça peut être que 2 d'affilé on pourrait se retrouver sur un bio avec de la forêt après puis forcément la case suivante on en aurait pas puis on pourrait avec un petit peu de chance réavoir de la forêt c'est limite un tour sur 2 mais c'est assez voilà c'est une une mécanique un peu particulière à voir un peu ce que ça donne en partie je trouve l'idée en tout cas intéressante et ça nous fait voir qu'il y a une première carte alors peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont être dépendantes du biome dans lequel on joue et ça ça peut changer pas mal de choses je pense ça peut être assez intéressant surtout avec des choses comme on parlait du kraken qui fait que on considère toutes les régions comme étant de l'eau mettons qu'on ait des personnages dans cette faction ou dans d'autres qui ont un effet particulier aussi lorsqu'ils sont dans l'eau ben voilà de base on l'est pas mais le kraken a tout changé donc on est dans l'eau on peut avoir peut-être des interactions sympathiques qui vont arriver qui vont arriver avec tout ça on va passer ensuite sur la larve de falaine chez ismire je vous la représente ici qui est un personnage ici animal avec une j'aime beaucoup le style de l'illustration de zaïl qui avait fait le disciple studieux dans le corset et j'aime beaucoup son style j'ai hâte de pouvoir l'avoir en grand et de zoomer un petit peu tout ça donc on a ici un personnage qui nous coûte un jouet depuis la main ou la réserve pour une 1-0-1 qui fait évidemment fortement penser à la méduse lunaire et qui a un effet depuis la main qui nous dit que s'il y a au moins deux cartes épuisées en réserve je gagne un boost donc ça nous amène une nouvelle mécanique un nouvel état de jeu en tout cas avec des cartes qui vont pouvoir être épuisées en réserve mais on n'a pas grand chose de plus comme information ce personnage nous présente une autre mécanique entièrement nouvelle les cartes épuisées en réserve cette carte spoiler est un peu plus aiguicheuse que les deux autres révélées car elle ne donne pas une image complète de son fonctionnement on nous explique juste qu'il y aura des cartes épuisées en réserve en effet nous ne savons pas encore ce que signifie l'épuisement d'une carte dans la réserve il y a quelques théories plausibles qui circulent notamment cela pourrait signifier qu'il y a des cartes avec des capacités activées que vous pourriez déclencher de la réserve donc une carte une carte avec un effet d'épuisement un peu comme comme qu'est-ce que j'ai comme exemple comme je ne sais pas une fonderie voilà une fonderie qui est un permanent qu'on peut épuiser ben là on pourrait avoir une carte dans la réserve qui a un effet d'épuisement depuis la réserve même si je trouve ça un peu bizarre parce que ça intégrerait un nouveau type de mot-clé ou un nouveau symbole ouais ça amènerait quelque chose de peut-être un peu trop rapidement un truc un peu un peu trop particulier quoi un nouvel effet un nouveau machin donc je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment être ça il pourrait également y avoir des effets de cartes qui épuisent les cartes de la réserve les rendant injouables pour le tour un peu comme un sabotage plus faible ouais c'est ça donc on pourrait avoir des effets moi je pense plus à ça des effets qui sont soit générés par nous-mêmes pardon parce que là avec la larve de phalène je pense qu'on aurait envie d'avoir par nous-mêmes des cartes épuisées en réserve soit gérées enfin gérées par l'adversaire étant donné le thème du gel de cette première extension je parie sur cette deuxième idée mais tant que nous n'en aurons pas la certitude il sera impossible d'évaluer le véritable pouvoir de la phalène en tout cas c'est assez intéressant parce que si mettons qu'une carte épuisée dans la réserve ne puisse pas être jouée moi j'ai l'impression c'est la première idée qui me vient en tête c'est la logique que j'aurais ça veut dire que mettons qu'elle a besoin qu'on ait deux cartes épuisées en réserve à la fin de la journée elle va aller en réserve et donc comme on n'a pas pu jouer nos cartes de la réserve on va se retrouver avec trop de cartes en réserve je ne sais pas si c'est ça mais c'est un peu l'idée que je m'en fais on verra on verra au fur et à mesure des annonces des cartes révélées ce que ça va nous en dire en tout cas c'est assez intéressant de voir cette nouvelle mécanique un peu plus complexe que juste des nouveaux types de cartes ou des effets qui dépendent des biomes bref les personnages avec un pouvoir sont toujours utiles et un potentiel de 2-1-2 ici si elle gagne en effet son boost n'est pas à dédaigner ce n'est pas non plus en effet si impressionnant qu'il va y vraiment la peine d'en tenir compte dans la construction de votre deck avec nos connaissances actuelles forcément si les cartes épuisées dans la réserve sont vraiment communes soit parce que c'est un effet que vous pouvez déclencher sur vos propres cartes soit parce que c'est quelque chose de peu coûteux à faire à votre adversaire alors la larve de phalène peut être intéressante à jouer en tant que personnage générique dans un deck sinon je m'attends à ce qu'elle ne soit jouée que dans les decks Izmir très agressifs qui veulent tous les personnages bon marché qu'ils peuvent trouver voilà en effet c'est peut-être la carte la plus mystérieuse et qui nous laisse le moins deviner son fonctionnement global donc c'est un petit peu difficile de se prononcer là-dessus ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations sur cette première extension alors on sait que la date de sortie du set est le 31 janvier 2025 il semble qu'Alter ne va s'installer dans un cycle de sortie de 3 sets par an ça c'est des infos qu'on avait déjà avec un gros set en septembre et des sets plus petits en janvier et en mai il n'y a pas de nouvelles cartes héros dans ce set ça c'est une info qu'on a et 12 des 18 héros par-delà de porte apparaîtront dans le set en tout cas dans les boosters probablement pour faciliter le jeu en draft et en CD il sera intéressant de voir quels héros seront retirés du set et si les thèmes de ces héros sont toujours présents sur d'autres cartes alors les héros moi j'ai un peu l'impression de par l'image qu'on a là et une certaine logique j'ai l'impression que ce sera les 6 héros de base les 6 qu'on a dans les decks de démarrage notamment je pense que c'est ceux-là qu'on ne verra plus dans les boosters de l'épreuve du froid on aura juste les 12 héros suivants en tout cas ici on fait vraiment le focus sur les certains des héros peut-être que c'est juste pour l'illustration mais on a Rin on a Afanas on a Atzadi on a Fennecrobar on a Traced et on a Gulrang donc est-ce qu'on va faire un focus plus particulier sur eux est-ce qu'ils auront plus de mécanique que les autres on ne sait pas trop on ne sait pas trop à ce stade ce qu'on sait aussi c'est qu'un booster sur 5 contiendra une carte d'expédition avec un art alternatif ces 5 cartes sont mécaniquement mécaniquement pardon identiques à celles des decks il manque un petit de démarrage de par-delà les portes mais le fait d'avoir une nouvelle illustration à choisir apporte sans aucun doute un peu d'air frais dans la zone d'expédition je trouve ça en effet très sympa et donc a priori on n'aura pas de nouveau deck de démarrage pour cette première extension peut-être que ça n'arrivera qu'avec les gros sets de septembre ou peut-être que ça n'arrivera plus avant un moment on ne sait pas trop je m'attends quand même peut-être à en voir en septembre mais donc ici dans les boosters on va pouvoir avoir une chance de récupérer ces cartes-là avec un art alternatif et donc le côté héros on se retrouve avec le bastion le Roboros le bastion Lyra qui est un petit peu le QG le point de départ des expéditions ici vers vers le Kaïs 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 je ne sais plus son nom Adara je pense vers le ouais c'est ça Kaïs Kaïs Adara qui doit être très certainement quelque chose ici au fin fond de la montagne et donc on voit qu'on a des lacs gelés qu'on a des zones un petit peu particulières un peu difficiles à définir en tout cas on a toute cette esthétique glace forêt de sapin des choses un petit peu bizarres histoire de pouvoir renouveler votre piste d'expédition voilà ça va juste être esthétique ce sont exactement les mêmes biomes placés de la même façon donc c'est vraiment juste visuel mais je trouve ça très chouette de pouvoir faire varier ça et de pouvoir jouer vraiment dans cette ambiance de la nouvelle extension donc avec les cartes des cartes de tumulte des cartes de région d'aventure de cette de cette extension là voilà très chouette en conclusion le corset d'alter était déjà vraiment passionnant mais la première extension est toujours quelque chose de spécial dans un jeu de cartes à collectionner c'est l'occasion pour les joueurs de voir quelles limites seront repoussées et d'inaugurer une toute nouvelle ère de découverte j'espère vous voir tous jouer à l'épreuve du froid en janvier et évidemment qu'on y jouera qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre aussi on voit juste ici la tête des boosters donc boosters de 12 cartes avec un personnage particulier ou peut-être encore un genre de recrure 10 ça fait penser un peu recrure 10 en mode froid j'espère enfin avec le pass qu'on aura j'espère qu'on aura des arts alternatifs aussi sympathiques que ce soit dans le pass ou dans les boosters évidemment promotionnels on sait qu'il y aura toujours les boosters promo il y aura toujours évidemment le système de pass donc assez impatient de voir ça et alors on sait aussi qu'on aura des avant-premières le 24 janvier donc une semaine avant la sortie officielle du set donc ça c'est cool aussi de voir qu'on aura des avant-premières à voir un peu quelle tête ça aura si on aura peut-être pas déjà des packs d'avant-premières enfin ils en avaient parlé que c'était une envie à terme maintenant est-ce qu'ils auront eu le temps de faire ça et de nous proposer ça pour la sortie de ce set ou pas on verra mais ça devrait en tout cas être un peu plus réfléchi un peu moins dans le rush que la première édition voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc là-dessus on est passé dans l'article disponible sur le site des Exels n'hésitez pas à aller évidemment y faire un tour on a quelques articles sympathiques sur les différents héros notamment avec des propositions de listes de decks des interviews aussi des personnages des personnages oulala des interviews des membres des Exels qui étaient présents à Angers et qui ont voilà qui ont eu des des petits des petits classements sympas notamment Sokoy qui a fini dans le top 8 16 je n'ai plus en tête top 8 si je ne dis pas de bêtises au top 4 ohlala je ne l'ai plus en tête enfin bref désolé Sokoy et donc voilà vous avez différents articles sur le blog ici il est disponible en français en anglais n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est tout pour moi je pense que la prochaine vidéo je vais vous proposer un petit peu de gameplay je vais sans doute repartir je pense que ça peut être intéressant d'un build Orak de celui qui est proposé par Moira qui avait été joué à Angers justement et de voir ce que je peux en faire un petit peu pour rejouer un peu l'Ira ça fait longtemps que je n'avais pas joué l'Ira donc voilà sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à bientôt et à bientôt évidemment pour jouer à Altered